Générique ... Bienvenue à cette session d'information des 10 heures. Mesdames et Messieurs, bonjour. Rappel au quotidien, cela fait aujourd'hui 296 jours depuis que la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie Est. Nous déduions donc ces journales à nos compatriotes victimes des conflits armés. La troisième forum des parlementaires de la CIRGEL a fermé ses portes hier et ce, après trois jours de travaux, l'édite avec Bertrand Ekofo, Issa Ossou. La République démocratique du Congo est élue à la présidence du forum des parlements de la CIRGEL. Le président élu, Obé Minakou, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a promis de s'acquitter de sa tâche avec dévouement. Je puis vous assurer que durant mon mandat, je ne ménagerai aucun effort pour m'acquitter de mes responsabilités avec dévouement. Pour nous acquitter de cette tâche, nous allons bien évidemment bénéficier de l'expertise de la présidence sortante, à savoir l'Ouganda. Le forum a clôturé les travaux de son Assemblée plénière, la troisième session ordinaire, ce jeudi, par l'adoption des résolutions contenues dans la déclaration de Kinshasa. 1. Résolution sur la situation sécuritaire en République centrafricaine. 2. Résolution sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. 3. Résolution sur la situation sécuritaire entre le Soudan et le Soudan du Sud et dans les deux pays. 4. Résolution sur les violences sexuelles et basées sur le genre dans la région des Grands Lacs. 5. Résolution sur les mesures parlementaires d'accompagnement des décisions des sommets des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL. Il a été promis d'organiser dans les meilleurs délais un forum pour examiner d'autres sujets comme l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région, spécialement en RDC, et le recours à la force pour accéder au pouvoir par les armes. Le président du Sénat, Léon Kengodondo, a prononcé le discours de clôture. Il est revenu sur les différents thèmes débattus en commençant par la crise en RDC. Les thèmes débattus au cours des assises de Kinshasa témoignent de l'intérêt que nous attachons aux questions de paix, de sécurité, de stabilité et de développement dans notre région. La crise sécuritaire à l'est de la RDC, l'un des sujets de nos discussions, a fait l'objet d'une attention soutenue de la part de toutes les délégations. Le secrétaire exécutif de la conférence nous en a expliqué les mobiles, les acteurs, les enjeux, ainsi que les tentatives de réception. Je souhaite que vous soyez les porte-parole de la République démocratique du Congo, auprès de vos peuples et gouvernements respectifs. Que par une action pédagogique, vous puissiez exercer votre diplomatie parlementaire auprès de ces gouvernements pour l'intérêt de la paix, de la stabilité et du développement dans notre région. La rencontre étant régionale, Léon Kenguadondo s'est félicité de l'évolution des relations entre le Soudan et le Soudan du Sud, des progrès enregistrés en République centrafricaine sous la médiation du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le seul combat permanent demeure les réadications de la LRA et des mouvements rebelles dans la région. La prochaine réunion est prévue en novembre 2013 à Bujumbura, au Burundi. Pour sa part, la première dame de la République démocratique du Congo, Mario Liv Lembe Kabila, a reçu en audience la présidente de l'Assemblée nationale tanzanienne, témoigne de l'événement, Angèle Kanam. Madame Anne Semamba Makinda, speaker de l'Assemblée nationale de la Tanzanie, est venue en fête rendre une visite de courtoisie à l'épouse du chef de l'État. Accompagnée du chargé d'affaires de son pays à Kinshasa, Anne Semamba a transmis des primes à bord les salutations de la First Lady tanzanienne à sa sœur congolaise Marie-Olive Lembe Kabila avant de partager les préoccupations communes sur les tableaux sombres de la situation sociale des populations respectives ainsi que les cas des violences faites aux femmes, principalement en zone d'insécurité, telles que c'est le cas aujourd'hui dans la partie est de la République démocratique du Congo. Marie-Olive Lembe Kabila a saisi cette opportunité pour transmettre ses voeux les meilleurs pour l'année 2013 à sa sœur tanzanienne avec un cadeau par l'entremise de son hôte. À l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a présidé hier la réunion en vue du lancement de la prochaine campagne agricole. Reportage, Gisèle Ngaroulampoy. C'est une réunion de mise au point sur les préparatifs de la prochaine campagne agricole que le Premier ministre, chef du gouvernement Matata Ponyo, a convoqué trois ministres membres du gouvernement pour réfléchir sur la mise en route de cette campagne qui est pour le gouvernement le meilleur moyen de mettre sur le marché autant des produits agricoles avec pour finalité réduire, sinon éradiquer la faim. Le Premier ministre nous a réunis pour des mesures concrètes, parce que vous vous rappellerez qu'il n'y a pas longtemps, il avait décidé que toutes les activités liées à la campagne agricole soient accélérées. Nous sommes dans la préparation de la campagne A. Le semis intervient mi-février. Pour les activités qui restent et qui ne sont pas dans le plan de passage de marché, nous nous donnons sept jours pour que le travail soit terminé. Nous allons prendre une équipe composée d'une personne du ministère, de finances, du budget, de BSECO que nous allons affermer pour nous produire ce travail pendant une semaine. Les échanges ont également porté sur l'identification du creuseux de sémences agricoles améliorées. L'Institut national de recherche agronomique UNERA a été retenu pour fournir ces sémences. Nous vous proposons à présent la réunion des experts de l'ICCN sur la conservation de la nature. La huitième session plénière de la conférence sur la conservation de la nature au Congo se tiendra à Kinshasa du vendredi 25 janvier au samedi 26 janvier 2013. Pour préparer cette session plénière de Coco Congo, une réunion préparatoire réunissant les experts de l'ICCN, les partenaires à la conservation, les chefs des sites et tous les staffs dirigeants s'est ouverte depuis le lundi 21 janvier 2013. Il était question de faire une critique des actions antérieures menées dans les secteurs de la conservation de la nature au Congo et formuler des recommandations constructives pour garantir un avenir confortable à la conservation de la nature en République démocratique du Congo. Nous avons évalué ensemble ce qu'a été notre travail durant toute une année. Et dans cette évaluation commune qui a été une auto-évaluation et une évaluation des uns et des autres, ça nous a permis de réaliser effectivement certaines choses qui ne pouvaient pas être là et de voir ce qu'a été peut-être certaines performances aussi qu'on a dû enregistrer. Voilà en fait ce que je recherchais, qu'on retrouve certaines failles, même à notre propre niveau, en fait d'améliorer notre management. Au cours de cette réunion, les cadres de l'ICCN en ont profité pour échanger le vœu à l'occasion de l'année nouvelle et déposer quelques désidératas au conseil d'administration de l'ICCN, notamment l'augmentation des salaires, la prime des agents, les soins médicaux et les transports. C'est un commentaire de Suzanne Loumana, le Femme Kimbanguiste de la Ville-Provinces de Kinshasa ont été visitées par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi-Kassongo. C'était pour encourager les initiatives de ces femmes pour le développement. Commentaire Bissiamani. La rencontre de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi-Kassongo, avec les femmes de l'association Kimbanguiste au centre d'accueil, avait pour objectif d'encourager l'entrepreneuriat féminin de Kimbanguiste et leur exprimer le soutien du gouvernement pour les initiatives de développement qu'elles prennent. C'était aussi une occasion d'inviter les femmes de cette association à se mobiliser pour soutenir les efforts de pacification prônés par le chef de l'État et le gouvernement. Cette association de femmes Kimbanguiste vise la promotion de la femme dans tous les domaines, notamment dans les domaines socio-économiques, éducatifs et formation professionnelle des jeunes filles désévrées. L'AFQI a saisi cette occasion pour solliciter une aide financière pour un nouveau centre de promotion sociale pour l'encadrement de jeunes filles désévrées et l'appui en matériel et intrants agricoles pour renforcer la production agricole à Lutendélé. Pour terminer, cette association a invité la ministre du Genre à participer à la célébration de la fête des Mamamouilou qui a lieu le 27 avril de chaque année à Nkamba, dans le Bakungoum. Et pour ce qui est des mondayages, nous avons promis de nouveaux filles pour les meilleurs filles au printemps de mars. Dans ce journal, les Léopards ont été accrochés hier à Port-Elisabeth par les Niger sur le score de 0 but partout. Conséquence, les Congolais seront bien obligés de vaincre les Mali les lundis prochains et ce pour expérer, c'est qualifié en cas des finales. C'est vendredi, les Nigéria rencontrent la Zambie à 16h et le match Burkina Faso-Ethiopie, c'est pour 19h. Prenez donc rendez-vous. C'est par ici que nous bouclons ce journal. Merci à Rodé Panda qui a réalisé et à Fouchia Téléspectateur pour votre sympathique attention. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Juloumpiana et d'Anastasie Doumbou. Il a été coordonné par Christine Lenzo sur la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumame Ngi Panji. Au revoir et bon suivi du programme sur les RTNC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501